Après trois siècles durant lesquels le Japon a connu la période la plus brillante de sa civilisation, le pays s'apprête à entrer dans une spirale de conflits qui vont l'entraîner dans un chaos sans précédent. Résultat inévitable à la fois des frasques d'un empereur sans scrupules, d'un gouvernement aristocentré qui durant des siècles s'est voilé la face devant la colère grandissante des provinces et des manœuvres habiles d'une nouvelle caste de la population, celles des guerriers qui vont devenir les samouraïs. Heian-kyo, la ville qui se voulait la capitale de la paix, va à présent être le théâtre de drames successifs digne des plus grandes tragédies grecques. Tous les ingrédients sont réunis pour former une poudrière prête à s'embraser à la moindre étincelle. Le XIIe siècle au Japon sera celui du plus grand bouleversement que le pays ait connu jusque-là, un siècle que les textes bouddhiques prophétisaient déjà comme le dernier âge du monde et que les conteurs qui plus tard déclameront les récits épiques de cette période qualifieront de « siècle dégénéré ». Et nous n'en sommes qu'au commencement ! Mais c'est ici que l'on entre pour de bon dans la phase la plus passionnante de la période Heian. Je parlais de tragédie grecque à l'instant et vous allez voir que c'est pas du tout exagéré, car certes un passage ferait passer Sophocle pour un amateur. Attends, j'ai rêvé là où tu viens de citer Sophocle sur Youtube ? Oui, et alors ? Sérieusement, Sophocle, l'auteur de la tragédie d'Oedipe ? Bah oui, parce que tu vas voir qu'on pourrait facilement établir un parallèle avec cette histoire. Sauf qu'ici on va aller encore plus loin. Bon, bah je vais chercher la boîte d'aspirine moi. Mauvaise langue. Mais puisqu'on arrive enfin dans la partie la plus passionnante et la plus épique de cette série de vidéos, je vous propose pour ces deux derniers épisodes que l'on bouscule ici aussi l'ordre établi. Alors, oublions le schéma classique des vidéos habituelles et passons en mode, appelons ça documentaire ou récit épique. Voilà. Oula, tu nous as conduit quoi là ? Un film ? Oh bah non, quand même pas. Mais je trouve que cette dernière partie méritait bien d'être traitée de manière un peu exceptionnelle, on va dire. Alors, si vous êtes prêts, eh ben on est parti. Sous-titrage ST' 501 Au cours des 300 ans qui viennent de s'écouler, le Japon s'est véritablement transformé. Une nouvelle caste est apparue dans la population, celle des guerriers, les bouchis, plus connus aujourd'hui sous le nom de samouraï. Exploités-tels des mercenaires par la cour impériale et le gouvernement de la capitale, ils ont fini par se rendre indispensables et obtenir ainsi des postes qui, sans être prestigieux, n'en demeurent pas moins accordés par l'empereur lui-même. Une reconnaissance considérée par la plupart comme la récompense ultime de leurs actions. Par un système de vassalité qui se développe de plus en plus, deux grands clans rivaux ont fini par émerger. Ces deux clans, ce sont les Genji et les Heike, aussi appelés Minamoto et Taira. Les premiers ont mis la main très rapidement sur les huit provinces du Kanto, à la frontière des Marches du Nord, qui est sous la coupe d'une autre branche des Fujiwara et à laquelle nul n'ose pour l'heure s'attaquer. En ce milieu du XIIe siècle, le prestige des Minamoto s'est éclipsé. Le chef actuel du clan, Minamoto no Tameyoshi, petit-fils de l'illustre Yoshii-e, est un vieil homme aigri et qui se considère comme ayant raté sa vie. A plus de 60 ans, il n'a obtenu aucun titre notoire et place désormais tous ses espoirs dans ses fils, notamment Yoshitomo, de retour à la capitale après être parti s'aguerrir dans les provinces du Kanto. A l'inverse, le clan des Taira a jusque-là une histoire bien moins glorieuse. Fixés dans la province d'Ise, non loin du Kinaï où se trouve Heian-kyo, ils avaient fini par perdre tous leurs titres ainsi que les grandes entrées, autrement dit le droit d'accéder à la cour impériale. Ce droit, ils finiront par le récupérer de bien belles manières au cours du XIIe siècle, sous l'égide de leur chef charismatique, Taira no Tadamori. Celui-ci, à la fois guerrier émérite aussi bien que poète estimé, ce qui en ce temps-là était un atout précieux auprès des gens de cour et de la noblesse, rompu au raffinement des arts et des lettres, parviendra à gagner les faveurs de l'empereur moine Shirakawa et sera le premier samouraï à obtenir un rang majeur avec le titre de directeur de la justice. La relation entre Tadamori et Shirakawa n'en demeurera pas moins tendue lorsque surgira la première étincelle susceptible d'enflammer cette poudrière en la personne du fils de Tadamori, celui que l'histoire du Japon retiendra comme un des personnages les plus influents, Taira no Kiyomori. La naissance de ce dernier reste en effet un mystère encore à ce jour, mais grande est la probabilité pour qu'il soit en réalité le fils de l'empereur moine Shirakawa lui-même. Issu de la liaison de celui-ci avec une Shirabiyoshi, une courtisane de rang inférieur du nom de Maiko, un oracle aurait prédit que cet enfant apporterait la malédiction sur la famille impériale. Aussi, l'empereur avait-il ordonné son exécution et celle de sa mère, sans autre forme de procès. Le jeune Kiyomori ne devra son salut qu'à Taira no Tadamori qui, in extremis, décidera de l'adopter, bravant ainsi l'autorité de l'empereur moine pour l'élever comme son propre fils. Sa mère n'aura cependant pas cette chance, malgré la décision de Tadamori de l'épouser. Ainsi, Kiyomori grandira-t-il au sein des Heike, dont il prendra la tête à la mort de son père adoptif, son jeune frère Iemori issu de Muneco, l'épouse légitime de Tadamori, étant décédé quelques années plus tôt. Si Kiyomori jouera un rôle majeur dans la tragédie qui va se dérouler à la fin du XIIe siècle et dont l'Empire ne sortira pas indemne, il est possible que la malédiction annoncée par le Gongen, l'oracle, concerne en réalité une autre descendance de Shirakawa. Car jamais ce siècle n'aura si bien porté son surnom de dégénéré que si l'on observe la généalogie des empereurs de cette époque. Shirakawa avait pour fils légitime l'empereur Horikawa, lui-même père de l'empereur Toba. Or, lorsque ce dernier monte sur le trône à la mort d'Horikawa, Shirakawa est toujours vivant et continue de diriger le pays en tant qu'empereur retiré. Ce sera toujours le cas lorsqu'à son tour, Toba cédera la place à son fils, l'empereur Sutoku, en 1123. Le pays compte alors trois empereurs encore en vie, Shirakawa, Toba et Sutoku. Le premier tient les reines de l'Innocho, le dernier est l'empereur régnant. Mais les relations sont extrêmement tendues entre le nouvel empereur retiré Toba et le jeune Sutoku. Et la cause de cette tension est une fois encore liée à l'empereur moine Shirakawa. Toba avait en effet épousé une fille du clan Fujiwara, Fujiwara no Tamako. Celle-ci donna naissance en 1119 au jeune prince Akihito, qui allait devenir l'empereur Sutoku, puis à un autre fils, le prince Masahito. Mais Toba finit par découvrir qu'en réalité, le père de celui qu'il croyait être son premier fils n'était autre que son grand-père Shirakawa, lequel entretenait une liaison avec Tamako. Ainsi, Sutoku se trouvait-il être par voie de conséquence à la fois le fils de Toba, puisqu'étant bien le fils de son épouse légitime, mais également son oncle, puisqu'issu de son grand-père Shirakawa. Situation ô combien inédite et incongrue que celle d'un fils qui est aussi l'oncle de son père légitime. Situation qui mettra cette fois-ci en péril la dynastie et l'empire, car c'est là l'étincelle qui, la première, mettra le feu aux poudres de notre histoire. Rendu furieux de cette situation, Toba rejettera alors son épouse Tamako pour se réfugier dans les bras d'une autre Fujiwara, l'intrigante Fujiwara no Nariko, plus connue ensuite sous le nom de Bifukumon-in. Cette dernière lui donnera également un fils, le prince Narihito. Mais cette situation ubuesque aura également pour conséquence que Toba, après le décès de l'empereur moine Shirakawa, reportera sa haine envers son oncle-fils, l'empereur Sutoku. Bien entendu, cet état de choses n'est pas connu en dehors de la cour et officiellement, Sutoku est le fils légitime de Toba. Il s'avère qu'en sus, son épouse d'alors ne pouvait pas avoir d'enfant. Bifukumon-in va alors concevoir un plan machiavélique pour permettre à son fils Narihito d'accéder au trône impérial. Elle suggère l'idée que le jeune empereur adopte le prince Narihito et ceci fait, abdique en sa faveur. Le système de l'innocho, faut-il le rappeler, permet à un empereur d'abdiquer en faveur d'un fils ou d'un descendant pour devenir ainsi un empereur retiré assurant la régence et par là même le véritable pouvoir dans cette administration parallèle qu'est l'innocho. A la mort de l'empereur moine Shirakawa en 1129, c'est Toba qui devient Toba no in, c'est-à-dire l'empereur retiré. Sutoku accepte alors la proposition de Bifukumon-in et adopte le jeune prince Narihito. Espérant ainsi, lors de son abdication, devenir empereur retiré et succéder plus tard à Toba no in lorsque celui-ci mourra à son tour. Mais il devait être écrit quelque part que toute sa vie durant, Sutoku jamais ne connaisse la moindre chance. Peut-être même était-il la principale victime de la malédiction annoncée par le Gongen ? Nul ne le sait, mais il comprendra son erreur d'avoir fait confiance à Bifukumon-in lors de la proclamation de son abdication au profit de Narihito, qui deviendra alors l'empereur Konoe. Car la perfide Bifukumon-in prit soin de faire proclamer l'abdication de Sutoku non pas au profit de son fils adoptif, mais de son frère Narihito. En entendant cela, Sutoku comprend qu'il a été joué par sa belle-mère. Cruel destin que celui du malheureux Sutoku. Car si dans les faits il a bel et bien adopté Narihito, celui-ci reste le fils de Toba et Bifukumon-in. Et dans la mesure où il est lui-même officiellement considéré comme le fils légitime de Toba, fus avec Tamako, Narihito peut effectivement être considéré comme son frère. Et par conséquent, en plus d'être à la fois l'oncle et le fils de Toba, Sutoku se retrouvait ainsi être à la fois le père et le frère du nouvel empereur Konohé. Et par le jeu de Lin-no-cho, le régime des empereurs retirés, étant officiellement le frère du nouvel empereur et non son père, jamais Sutoku ne pourrait devenir Sutoku no-in. Furieux, celui-ci se retirera dans son palais, ruminant une haine implacable envers Toba no-in et espérant que la chance tourne enfin en sa faveur. Lasse, le destin une fois encore allait s'en mêler et ce qu'il pensait être une lueur d'espoir se transformait en un nouveau coup de poignard qui, cette fois-ci, allait enfin faire s'embraser la capitale. Car à la cour impériale, un drame allait précipiter les événements. Le jeune empereur Konohé, soudain, tomba gravement malade et mourut le 22 août 1155. Il était alors âgé de 16 ans à peine. A cette époque, l'empereur retiré, Toba no-in, était, lui, toujours de ce monde. Évidemment, dans l'urgence, il fallait qu'un nouvel empereur soit désigné et Sutoku, qui entre-temps avait fini par devenir père d'un prince nommé Shigeito, se dit qu'enfin, son heure était venue. Il n'était pas le seul à penser de la sorte car de nombreux ministres et gens de cour s'attendaient à ce que le jeune Shigeito succède ainsi à l'empereur Konohé, ce qui aurait permis à Sutoku de devenir empereur retiré à la mort de Toba. Mais la haine entre les deux hommes était bien trop tenace, semble-t-il. Et sur les conseils d'un homme qui, jusque-là, s'était peu ou prou tenu dans l'ombre, le bas conseiller religieux Shinzei, l'administration de Lin-no-cho désigna non pas Shigeito, mais l'autre fils de Toba no-in, le prince Masahito, pour monter sur le trône sous le nom d'empereur Go Shirakawa. A nouveau, le sort s'acharnait sur Sutoku. Mais avant d'aller plus loin et d'assister aux événements dits de la rébellion de Hogen, il est important de s'intéresser un court instant au bas conseiller religieux Shinzei, dont le rôle sera déterminant dans les drames qui vont se jouer entre 1156 et 1160. Issu d'une branche secondaire des Fujiwara, il ne pouvait de par sa naissance accéder à aucune fonction de rang majeur. L'aristocratie ayant depuis longtemps déjà remplacé la méritocratie voulue par l'ancien régime des codes, cela n'est toutefois guère surprenant. Grand lettré et passionné de la Chine, celui qui se nommait au départ Fujiwara no Michinori, était sans doute l'un des hommes les plus intelligents de cette époque. Il épousera la nourrice de celui qui deviendra l'empereur Go Shirakawa et sera un proche de l'empereur Toba. Au point que celui-ci finira par lui accorder le poste de Shonagon, autrement dit bas conseiller, un office mineur. On le nommera ensuite bas conseiller religieux, car c'est à cette période qu'il choisit d'entrer en religion sous le nom de Shinzei, ce qui ne l'empêchera pas de continuer d'exercer un pouvoir que l'on peut qualifier d'occulte. Et pour un tel homme qui préférait avoir les mains libres et agir en toute discrétion, c'était finalement une réussite. C'est ainsi qu'il fut non seulement à l'origine de la nomination de l'empereur Go Shirakawa, mais qu'il aura également sur ce dernier un ascendant tel qu'il ne tardera pas à parler en son nom et prendre des décisions habituellement dévolues à l'empereur. Il sera également très proche de Taira no Kiyomori, dont certains se demandent encore aujourd'hui, lequel des deux manipulait l'autre. Son talent de manipulateur n'aura toutefois rien à envier à celui de son jeune poulain, car le nouvel empereur Go Shirakawa, dont le comportement lorsqu'il n'était encore que prince laissait déjà présager qu'on avait affaire à un être hors du commun, aura vite fait de devenir un maître en la matière. Ses ruses et autres manigances tout au long de sa vie, qui s'achèvera pour ainsi dire en même temps que la période Heian elle-même, lui vaudront d'ailleurs par la suite le surnom de plus grand Tengu du Japon. Les Tengu étant ces créatures démoniaques au long nez réputées justement pour leur fourberie. Or donc, ce rusé empereur vient d'accéder au trône, en grande partie grâce à l'influence de Shinsei. Un an plus tard, l'empereur moine Tobano-in décède. Cette fois, le seul empereur retiré encore en vie est bel et bien Sutoku, et ce dernier est prêt à tout pour accéder enfin au pouvoir. Mais Go Shirakawa n'entend pas conserver le système de l'insei, il veut régner en tant qu'empereur et diriger le pays sans un empereur retiré qui tire les ficelles dans son dos. Sans compter que celui-ci n'est autre que son frère et que cela créerait un précédent. La situation est électrique et deux camps se forment alors. Celui du nouvel empereur Go Shirakawa et celui de l'ex-empereur Sutoku. C'en est trop pour ce dernier, qui est prêt à en découdre les armes à la main s'il le faut. Chacun des deux camps fait alors appel aux clans de samouraïs qui vont dès lors devoir faire un choix crucial. On aurait pu penser que chaque camp bénéficierait de l'appui d'un clan, mais cela eût été trop simple. Par testament, l'empereur retiré Toba avait fait promettre notamment à Minamoto no Yoshitomo, l'héritier des Genji, de lui rester fidèle. Celui-ci se rangera donc du côté de l'empereur régnant Go Shirakawa. Il sera rejoint par son rival, mais néanmoins ami en ce temps-là, Taira no Kiyomori, qui, bien qu'étant un proche de Sutoku, sent qu'il est préférable politiquement de se ranger du côté de l'empereur légitime. Une manœuvre fort habile est lourde de conséquences pour la suite. L'ex-empereur de son côté fait appel au chef du clan Genji, Minamoto no Tameyoshi, qui n'est autre que le père de Yoshitomo. Le vieil homme refuse tout d'abord, mais finit par céder et entraîne avec lui plusieurs de ses autres fils, dont le redoutable Minamoto no Tameyoshi, guerrier hors-père et véritable colosse, responsable de nombreuses exactions dans le Kyushu. Sutoku bénéficiera également de l'appui de l'oncle de Kiyomori, Taira no Tadamasa. Ainsi, dans chaque camp, retrouve-t-on des membres de la même famille. Toutes les conditions sont à présent réunies pour une véritable lutte fratricide et sans merci. Frère contre frère, fils contre père, oncle contre neveu, la bataille sera inédite. Jusqu'aux Fujiwara qui, eux aussi, se déchirent et prennent parti pour l'un ou l'autre camp. Le grand chancelier, Fujiwara no Tadamichi, prend parti pour l'empereur régnant. Tandis que son frère, le ministre de la gauche, Fujiwara no Yorinaga, surnommé le mauvais douji du fait de son caractère impitoyable, un de ceux qui aura le plus méprisé les samouraïs, prendra fête et cause pour l'empereur retiré Sutoku. Les troupes des uns et des autres vont alors s'affronter dans une violente bataille d'une grande intensité. Il est incroyable de constater que tout va se jouer sur la stratégie identique proposée par les conseillers militaires de chaque camp et le fait qu'elle soit validée ou non, celle d'une attaque nocturne. Car si du côté de l'empereur régnant, la stratégie est approuvée et même encouragée, notamment par Shinzei, pour qui tous les moyens sont bons pour l'emporter, de l'autre, elle sera violemment repoussée par Yorinaga, affichant encore et toujours son intense mépris des guerriers et argant qu'en aucun cas une stratégie aussi vile ne saurait convenir en pareille situation. Comment un empereur pourrait-il s'abaisser à ce point et recourir à une telle méthode de barbare ? Furieux d'un tel discours, Tametomo, ne doutant pas que son frère eusse recours à cette même stratégie, postera malgré tout ses hommes aux différentes portes du palais et ira lui-même défendre l'une d'elles. Il n'aura pas à attendre bien longtemps. Cette même nuit du 28 au 29 juillet 1156, les troupes de l'empereur Goji Rakawa, conduites par Minamoto no Yoshitomo, secondé par Kiyomori, passent à l'attaque. Comme on pouvait s'y attendre, les combats sont d'une violence inouïe. Pour la première fois, une bataille a lieu au cœur même de la capitale, sous les regards incrédules et apeurés de la population qui assiste impuissante à cette lutte fratricide entre deux empereurs et menée par des samouraïs. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais les combats, si violents soient-ils, sont de courte durée et malgré la résistance farouche de Tametomo, à l'aube, il est évident que pour Sutoku et les siens, la bataille est perdue. Tous ceux qui ont survécu s'enfuient, à commencer par l'empereur retiré et le ministre de la gauche. Celui-ci toutefois n'ira pas bien loin. Atteint au coup par une flèche venue d'Onsezu, il mourra quelques heures plus tard après avoir en vain réclamé asile et assistance à la porte de son propre père. En s'étant reculé, le destin pouvait parfois se montrer particulièrement cruel, en effet. Des années durant, le ministre Yorinaga avait été sans pitié à plusieurs reprises, ce qui lui avait valu son surnom de mauvais. Son père lui-même lui en avait fait le reproche. Or, sa principale préoccupation était de tenir le plus possible les samouraïs à l'écart des postes les plus importants de l'administration. Avait-il ou non pressenti ce qui allait arriver ensuite, nul ne le sait, mais son mépris et son obstination à empêcher les clans de samouraïs d'accéder à la noblesse se retournaient à présent contre lui. Car son père, l'âme torturée, prise entre son amour pour son fils et sa loyauté envers l'empereur, s'est refusé à lui venir en aide. Quant à l'empereur Sutoku, n'allait pas croire que son sort fut plus enviable. Après les événements de Hogen, il entra en religion, puis retrouvé par les troupes de Gauchirakawa, il fut envoyé en exil dans la province de Sanuki, sur l'île de Shikoku. Et n'oublions pas que pour ses princes de sang, l'exil était alors pire que la mort. Jusqu'au bout, la malchance, ou la malédiction du Gongen, si l'on veut y croire, l'auront poursuivi. Sa vie ne s'achèvera pas encore en cette année 1156, mais pas une seule fois depuis sa naissance, il n'aura connu autre chose que la Guinée. Mais il en est pour qui le sort fut pire encore. Tous ceux qui avaient survécu et participé à l'insurrection furent rattrapés et emprisonnés. Certains se sont même rendus, car le grand chancelier, Tadamichi, avait annoncé qu'il ne serait pas exécuté, mais exilé. Mais c'était sans compter sur Shinzei. Le bas conseiller religieux avança en effet l'argument qu'exilait autant de monde aux quatre coins du pays pourrait se révéler périlleux à l'avenir. C'est la raison pour laquelle il fut finalement décidé de les exécuter. Shinzei poussera même le raffinement de cruauté jusqu'à ordonner qu'ils soient mis à mort par leur propre famille dans lesquelles ils s'étaient réfugiés. C'est ainsi que Yoshitomo reçut l'ordre d'exécuter son propre père Tameyoshi ainsi que ses frères. Acte du Niomini sans pareil qui l'obligeait ainsi à commettre ce qu'il considérait dans la religion bouddhiste comme le premier des cinq crimes capitaux le parricide. Un crime qui couvre de déshonneur celui qui le commet pour le restant de ses jours. Et sachant que sans cela il serait tenté de refuser son rival Taira no Kiyomori se chargea quant à lui d'exécuter son oncle Tadamasa. Malgré tout au dernier moment Yoshitomo ne put se résoudre à frapper son père et c'est l'un de ses vassaux héréditaires un dénommé Masakiyo qui trancha la tête de Tameyoshi. A la suite de ces événements tragiques l'empereur Go Shidakawa choisit finalement d'abdiquer en faveur de son jeune fils l'empereur Nijio en 1158 devenant du même coup empereur retiré et perpétuant donc Linsei malgré ses réticences. Mais le véritable pouvoir demeura dans les mains de Shinzei qui dans une stratégie sournoise se mit également à favoriser très largement les Heike au détriment des Genji. C'est ainsi qu'en peu de temps marchant sur les traces de son père Tadamori le premier samouraï à se voir élevé à un rang de noble Kiyomori se retrouvait promu gouverneur délégué de Dazai une province de Kyushu obtenant du même coup les grandes entrées et il n'allait pas s'arrêter là. Shinzei en revanche allait quant à lui connaître un destin tragique. Car si en apparence la paix semble revenue elle demeure extrêmement précaire et cette accalmie sera de courte durée. Yoshitomo bien que faisant partie des vainqueurs de la rébellion de Hagen se retrouve dans une situation des plus déplaisantes. Lâché de toute part en raison de son parricide même si ce n'est pas lui qui tenait l'épée qui a exécuté son père il a en outre le sentiment d'avoir été clairement manipulé par Shinzei qui loin de le récompenser de son soutien le traite avec presque autant de mépris que le faisait Naguère Yorinaga. Voyant la différence de traitement réservé à son clan par rapport à celui des Heike qui petit à petit obtiennent des postes importants dans l'administration de l'Innocho alors que lui-même n'obtient qu'un office mineur il n'est guère étonnant que Yoshitomo accumule de plus en plus de rancœur envers son ancien ami Kiyomori. Il en va de même pour les Fujiwara qui non seulement ont perdu leur influence mais se retrouvent à présent de plus en plus évincés du pouvoir au profit notamment des samouraïs du clan Heike. Pas étonnant donc qu'au bout de quelques années à peine ces derniers et Yoshitomo se rangent bien qu'à contre-cœur derrière un homme plutôt médiocre mais malgré tout entreprenant rival de Shinzei pour devenir le favori de Go Shirakawa Fujiwara no Nobuyori. Nous sommes alors en 1160 profitant de l'absence à la capitale de Taira no Kiyomori et d'une partie des siens partis en pèlerinage à Kumano Nobuyori et ses alliés déclenchent un coup d'état. Ils enlèvent l'empereur retiré Go Shirakawa et s'emparent du palais impérial et de l'empereur régnant. Tout ceci se passe là encore en une seule soirée au début de janvier 1160. Nobuyori oblige le jeune empereur à le nommer grand chancelier et obtient ainsi le pouvoir suprême. Shinzei, lui, est parvenu à s'enfuir mais il finit par être retrouvé et se donne la mort. Dans l'intervalle, un messager prévient Kiyomori qui fait aussitôt demi-tour et revient au galop à la capitale. Entre-temps, un autre héritier des Genji, Yoshihira, dit Genda le mauvais, est revenu à Heian-kyo. Il se range du côté de Yoshitomo et se propose même de tendre une embuscade sur la route de Kumano pour arrêter Kiyomori au cas où celui-ci reviendrait plutôt que prévu. Mais tout à son enthousiasme d'avoir réussi son coup d'état, Nobuyori, la tête encore totalement enivrée, l'en dissuade, persuadé que Kiyomori n'est même pas encore au courant des récents événements. Erreur fatale. Kiyomori et ses troupes reviennent sur ses entrefaites à la capitale et découvrent la tête de Shinzei exposée à la porte de la prison. Il était en effet de coutume pendant très longtemps, quelle que soit la façon dont ils ont été tués, de trancher les têtes de ses ennemis puis de les exposer à la vue de tous. Plus d'une fois dans l'histoire du Japon, des chefs guerriers se verront présenter ou parfois même offrir des têtes, que ce soit à l'issue d'une bataille ou pour obtenir quelques récompenses d'avoir éliminé l'adversaire d'un seigneur. Bien que très affecté car ayant été très proche de Shinzei, Kiyomori se retranche alors dans son palais de Rokuhara sans intervenir. Pire encore, à la stupéfaction générale, il reconnaîtra par écrit son allégeance à Nobuyori. Ce dernier a cette vue et même s'il n'en revient pas, ne pourra cacher sa satisfaction. Les jours passent et les Heike ne bougent pas aux grands dames de Yoshitomo qui s'apprêtaient à en découdre avec son rival. En réalité, ça faisait évidemment partie d'une stratégie de la part de Kiyomori. Les Heike font en sorte de libérer l'empereur retiré et exfiltrent l'empereur régnant, son fils, du palais impérial avant de les emmener tous deux en lieu sûr. Le premier, à Rokuhara, domaine des Heike, le second, au monastère de Ninnaji. Une fois les deux empereurs à l'abri, les Heike reçoivent aussitôt l'ordre de Gauchirakawa pour éliminer Nobuyori et les autres conjurés. C'est ce qu'attendait Kiyomori. Il savait qu'agir sans un ordre impérial aurait été l'occasion pour Nobuyori de déclarer les Heike rebelles de l'Empire. Or, dans cette configuration, l'empereur retiré étant sur le territoire des Heike et non plus prisonnier, la situation s'inverse. Officiellement, les Heike vont pouvoir s'attaquer aux rebelles. Une nouvelle bataille s'engage, mais cette fois, les antagonistes sont clairement les Genji d'un côté et les Heike de l'autre. Les deux clans rivaux ont fini par s'affronter. Les Genji s'attaquent d'abord à Rokuhara, mais ils en sont repoussés. Deux protagonistes en particulier se distingueront lors de cette bataille. Yoshihira, alias Genda le mauvais, chez les Genji, et Taira no Shigemori, le fils aîné de Kiyomori Shireheiike. La bataille se poursuit à l'extérieur de la ville où les Heike ont poursuivi les Genji. Mais ces derniers sont nettement inférieurs en nombre et l'un d'eux, Minamoto no Yorimasa, sentant que le clan court à sa perte dans ce conflit, préférera abandonner la lutte. Il rejoindra par la suite le clan adverse. Les Genji sont totalement en déroute. Le clan se disperse. Beaucoup sont tués ainsi que Nobuyori qui montrera à cette occasion toute l'étendue de sa couardise. Yoshitomo réalisera alors, mais bien trop tard, qu'il s'est laissé aveugler par sa colère et a misé sur un bien mauvais cheval. Accompagné de son fils, Yoritomo, alors âgé de 13 ans et de quelques fidèles, il tente de gagner les provinces de l'Est dans le Kanto. Le père et le fils se retrouvent toutefois séparés durant leur périple, particulièrement rude, car l'hiver est là. Finalement, le jeune Yoritomo sera retrouvé par les Heike et ramené à la capitale où son sort est dès lors entre les mains de Kiyomori. Quant à son père, Yoshitomo, il trouvera refuge chez l'un de ses vassaux qui n'hésitera cependant pas à le trahir et à l'assassiner. La coutume aurait voulu que le jeune Yoritomo à son tour, fut exécuté pour mettre un terme à la lignée du camp adverse et éviter une rébellion vengeresse dans l'avenir. Mais la mère de Kiyomori, sa mère adoptive s'entend puisque sa mère naturelle avait été exécutée par l'empereur Shirakawa, voyant en Yoritomo le portrait craché de son autre fils, décédé de maladie des années auparavant, réclamera sa grâce. Ainsi, Yoritomo échappera-t-il à la décapitation pour être exilé vers l'Est dans la lointaine province d'Izu, confié au bon soin des Hojo, membres du clan Heike. Une décision là encore bien lourde de conséquences pour l'histoire future du Japon tout entier. Peu de temps après, trois autres fils de Yoritomo virent à leur tour leur destinée se retrouver entre les mains du désormais tout-puissant Taira no Kiyomori. Celui-ci, à l'issue de la rébellion de Heiji comme fut appelé cet incident, se met en effet à gravir les échelons du pouvoir à une vitesse prodigieuse. Ayant eu vent de la grâce accordée à Yoritomo, la belle Tokiwa, concubine de Yoritomo, vint d'elle-même se présenter devant Kiyomori afin de demander la grâce de ses trois enfants quitte à être elle-même exécutée à leur place. Un sacrifice qu'elle était également prête à faire pour sauver sa mère qui l'avait cachée jusqu'ici. Et une fois encore, alors que la tradition aurait voulu que tous soient exécutés, y compris le jeune Ushiwaka, encore bébé, Kiyomori accorda sa grâce à tous, y compris Tokiwa. Une grâce qui non seulement allait là aussi se révéler plus tard une incommensurable et funeste erreur pour le clan Heike, mais qui n'était pas sans contrepartie, car motivée par rien de moins que l'obtention des faveurs de Tokiwa. Celle-ci était, dit-on, la plus belle femme de la capitale. Ainsi que le racontèrent plus tard les moines errants qui colportaient par tout le pays cette tragédie, « Kiyomori n'était fait de pierre ni de bois » et il tomba sous les charmes de la belle, épargnant du même coup ses enfants qui, à l'exception pour le moment d'Ushiwaka qui n'était encore qu'un nouveau-né, furent envoyés dans des temples pour devenir moines. Ainsi donc, en l'espace de quelques années à peine, en ce XIIe siècle dit dégénéré, les clans de guerriers samouraï étaient passés du statut de simple serviteur du palais à celui d'arbitre des conflits qui ont secoué la capitale. Les Fujiwara aussi bien que les nobles de cour ont commis l'erreur d'en appeler à eux pour régler leurs querelles internes de courtisans, permettant ainsi aux samouraïs d'acquérir un statut et une influence telles qu'ils n'auraient jamais osé l'espérer. Taira no Tadamori avait paraît-il un jour révélé à ses proches, dont Kiyomori faisait partie, que son ambition au fil de toutes ces années à servir sans broncher et subir toutes les humiliations que les nobles et la cour pouvaient leur infliger était qu'un jour, les samouraïs puissent créer un pays nouveau la loi des samouraïs. Ce rêve était désormais à la portée de Kiyomori et il l'avait fait sien. Les rébellions de Hogen et de Heiji venaient de lui ouvrir un véritable boulevard vers la réalisation de ce rêve. Allait-il parvenir à ses fins ? Le Japon allait-il un jour être réellement dirigé par des militaires, autrement dit des samouraïs ? Ou allait-il être totalement détruit dans des guerres sans fin ? Ce qui prospère nécessairement des choix. Les Heike sont désormais tout-puissants et règnent sur le Japon. Mais dans les provinces de l'Est, les Genji préparent leur revanche. Un homme va alors se dresser et fédérer autour de lui tous ceux qui souhaitent voir tomber la dictature des Heike. Parmi ceux qui l'entourent se trouve celui que l'histoire retiendra comme l'un des plus grands samouraïs de tous les temps. L'heure de la bataille finale entre les deux plus grands clans guerriers que le Japon ait jamais connu jusque-là va enfin sonner. Le pouvoir suprême est en jeu. Qui va l'emporter ? Prochain et dernier épisode du Japon de Heian La fin d'un monde au Tanoshimini ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada